Bonjour les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 24-30 avril 2023. Premier message de l'Oracle Tao pour avoir votre tendance à l'énergie principale qui va vous accompagner durant toute cette semaine. Pour cette semaine, nous avons la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. La modestie pour vous accompagner cette semaine les Gémeaux. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des mondes oniriques et à la coupe, on a la reine de coupe et le chariot. Et bien, ça va bouger, ça va aller vite. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire qui vont vous apporter le succès, la réussite. Et on voit bien que vous allez retrouver une belle confiance en vous, une belle sérénité, une belle stabilité. Vous allez faire attention à vous, vous allez faire attention à ceux qui vous entourent. Le fait que tout le monde se sente bien à vos côtés, toujours est-il que ça va bouger, ça va évoluer et dans le bon sens. Le Roi de Pentacle, effectivement, vous retrouvez une belle aisance au niveau du quotidien, du matériel, du financier. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans vos activités quotidiennes. Le 2 de Pentacle, pour autant, vous ne serez pas statique, ça va bouger. Vous allez être un petit peu par mon et par vos pour maintenir un bel équilibre. Vous serez bien occupé apparemment, mais tout le monde y mettra un petit peu du sien pour vous aider justement à stabiliser une situation. On voit bien qu'il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre et que ça va être très rapide. En début de semaine, nous avons le jugement, d'accord, le 2 de bâton, pouf, et le Roi de bâton, eh bien, eh bien, eh bien. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être annoncé, trompété, officialisé. C'est quelque chose vraiment qui va être libérateur pour vous. C'est comme si vous aviez une seconde chance pour vous replacer vraiment dans une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et avec ce 2 de bâton, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Vous avez très certainement laissé des choses derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus lumineux. Et avec ce Roi de bâton, en fin de semaine, on voit que vous avez des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, des nouvelles envies, des nouvelles ambitions. Et avec ce Roi de bâton, eh bien, vous savez exactement comment vous allez faire, comment vous allez procéder. Le Roi de bâton, il est plein de courage, plein d'énergie, plein de volonté. Il n'y a pas de place pour le hasard avec lui. Tout ce qu'il décide, il le met en pratique et il atteint vraiment ses objectifs. Pour autant, on voit que même si vous aurez la force, le courage, la ténacité, l'ambition, la volonté de faire bouger les choses, de faire vos choix, d'aller vraiment sur de la nouveauté, vous ferez ça vraiment de façon correcte en étant dans la simplicité, en n'ayant pas, comme on dit, péter plus haut qu'on a le derrière, on va dire. Vous allez faire ça vraiment avec respect de vous, sincérité, en étant respectable. Vous ne ferez pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Ce qui ne m'étonne pas parce que le Roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très carré, très posé, très structuré et il ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Donc, si vous avez des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, on voit bien que ça va être annoncé, officialisé, trompété. Pour vous, ça va vraiment être libérateur, ça vous octroie une seconde chance de vous placer sur une nouvelle route, mais vous ferez ça de façon très agréable en étant dans la modestie et en n'écrasant pas les autres sur votre chemin. Au niveau famille, émotions, relations, on a les amoureux, voilà, on a bien un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, sur laquelle peut-être il y aura un petit peu d'hésitation, mais avec ce jugement, on voit bien que ça va être annoncé, ça va être vraiment officialisé et vous ferez vos choix pour prendre vraiment une nouvelle direction. Bon, pour ce que ça concerne, on peut très bien être effectivement sur une séparation ou de prendre une nouvelle direction sur un projet familial, sentimental, émotionnel, relationnel. Enfin, vous verrez bien, en fonction de ce que vous traversez, il y a toujours été, on voit qu'il y a quelque chose qui est bien officialisé, qui est annoncé. Et avec le droit de coupe dans le domaine financier matériel, on voit qu'il y a quelque chose qui est célébré. On fait la fête là, on fait la fête, on se réjouit, on en termine peut-être avec quelque chose qui a été compliqué, on a plani un problème, on trouve une solution. En tout cas, il y a quelque chose qui est officialisé, célébré, concrétisé, qui vous donne la possibilité justement de vous réjouir, de vous sentir léger, de vous sentir mieux. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de protection, d'échanges qui sont protégés, d'accéder à un souhait, à un vœu et de passer en mode guérison. Peut-être avez-vous des nouveaux projets que vous mettez en place, vous changez peut-être, vous êtes en train de changer de job, pourquoi pas, ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. Là, c'est officialisé, on annonce qu'on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. C'est célébré, officialisé, trompéter et ça vous permet vraiment vous d'aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne vraiment envie. Il y a des choix à faire et c'est ce que vous allez faire apparemment pour cette semaine. Mais vous ferez ça vraiment en étant dans la simplicité, vraiment, vous ne ferez pas ça de façon orgueilleuse. Vous ferez ça avec le respect, le respect de vous, le respect des autres. Enfin, ça va être très, ça va être fait de façon très agréable, respectable. Alors, sur ces amoureux, on a quoi ? Le cavalier de bâton. Beaucoup de communication, ça va avancer, ça va aller vite. Ensuite, ça va bouger, ça va bouger, ça va vous permettre justement de faire vos choix, de trancher, de décider et de faire bouger les choses. Ah oui, d'accord, on a la tour, la tour qui va justement annoncer quelque chose de façon soudaine, inattendue. Et ça va vous stopper, ça va vous stopper pour vous repositionner sur le bon chemin. Effectivement, on a le jugement, le jugement qui nous parle de seconde chance, de se remettre sur un nouveau chemin. Et là, ça va justement vous permettre de stopper net ce que vous êtes en train de faire. Justement pour vous permettre certainement de faire vos choix, de prendre vos décisions et d'aller sur quelque chose qui vous convient, qui vous fait vibrer. Et la tour, quand elle apparaît, c'est pour vous permettre justement de construire ou reconstruire quelque chose sur des bases bien plus solides, bien plus ancrées, bien plus stables pour l'avenir. Et vous libérez, voilà, de quelque chose qui peut-être a été toxique, le diable. Quelque chose qui vous a empêché d'y voir clair, d'avancer. Là, vous vous en libérez. Ouais. Et il y a quelque chose qui est stable, mais qui vous ne pouvez pas vibrer plus que ça. C'est pour ça que la tour apparaît. C'est pour vous repositionner sur le bon chemin. Pour vous permettre de vous libérer de ce qui est un petit peu lassant, routinier, plan, plan. Ce qui vous empêche d'y voir clair. Vous allez prendre un moment d'introspection pour faire le point. Il y aura peut-être des divergences de point de vue, d'opinion. Ça va peut-être un petit peu friter. Mais à la finalité, vous retrouvez la stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui est célébré, officialisé. Ça peut être union ou séparation, bien sûr. Vous allez vraiment sur du nouveau cycle, là. As de coupe, roue de fortune. Il y a quelque chose qui redémarre, qui vous permet d'en terminer avec des blocages. Vous allez vous positionner, vous affirmer, dire quelles sont vos valeurs. Est-ce que vous voulez voir aboutir, évoluer. Et vous allez vraiment faire l'abondance. Et retrouver un équilibre. Et vous allez vraiment sur de la victoire, de la réussite. Alors, sur l'étoile, on a quoi ? Le 7 d'épée. 7 d'épée qui n'est pas une carte facile. Le 7 d'épée, on peut vous avoir fait un coup bas, vol, tromperie, du prix. Enfin, quelque chose qui a été compliqué. Avec la carte de l'étoile, on voit bien que c'est terminé. Que vous avez pris le toureau par les cornes pour en terminer avec tout ça. Pour avancer. Là, vous passez en mode guérison. Donc, vous êtes en train de vous reconstituer après quelque chose qui a été pénible, difficile. Qui peut-être n'a pas été cool au niveau de vos activités pro. Ou de vos activités tout court. Le diable encore. Il y a quelqu'un qui vous a fait un sacou, très certainement. Et là, vous en terminez. Alors, l'étoile, on passe en mode guérison. On est bien d'accord. Avec le jugement, c'est peut-être quelque chose d'officiel qui est annoncé. Qui vous permet de terminer avec cette situation vraiment très difficile. Et qui vous permet de passer en mode guérison. Et d'accéder à ce que vous souhaitez. Ouais. Il y a quelque chose qui a été vraiment difficile. Et juste derrière, il y a le soleil. Vous avez la victoire, là. Vous avez retrouvé la lumière. Vous avez retrouvé votre bien-être. Nouvelle proposition. Nouveau partenariat. En tout cas, vous y voyez clair. Et vous vous positionnez. Vous vous affirmez. Et alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une discorde. Quelque chose qui a été compliqué au niveau pro. Une de vos activités. Peut-être la décision de justice qui tombe. Qui est officielle. C'est fêté. Mais vous gardez vraiment la tête froide. Vous restez modeste par rapport à tout ça. De façon à ce que vous, vous puissiez faire vos choix. Allez vraiment vers ce qui vous passionne. Prendre une nouvelle direction. Et actionnez. Mettre en place vos nouveaux projets. En tout cas, quelque chose qui est célébré. Qui vous permet vraiment de souffler après une période qui a été compliquée. Cinq de Pentacles. La peur de manquer. La peur de ne pas y arriver. La peur de manquer de moyens, matériels, financiers. Vous êtes en train de mettre en place un changement. Vous êtes en pleine transition. Vous quittez quelque chose de difficile. Vous avez peur de ne pas y arriver. Mais vous avez l'étoile. L'étoile, c'est vraiment... Vous gardez l'espoir. C'est protégé. Vous allez pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Vous êtes bloqué mentalement. Vous êtes bloqué. Vous n'avez pas peur de ne pas y arriver. Vous n'êtes pas capable de. De ne pas arriver à. Mais vous en sortez victorieux là de ce conflit. Ça va vous permettre de vous projeter sur l'avenir. Et d'aller dans une nouvelle direction. Il y a de l'information qui vous arrive. Ça vous permettra de laisser le passé au passé. Ça va demander de jongler avec pas mal de choses. Mais effectivement, vous allez pouvoir réussir à maintenir la stabilité. Et encore une fois, on a le chariot. Le chariot qui nous parle de nouvelle direction. Et de victoire, de réussite. La justice. Voilà. La justice. La justice qui s'est retournée. Il y a très certainement une décision de justice. Pour certains d'entre vous. Qui tombe. Qui vous permet de passer un mot de guérison. Donc ça vous est complètement favorable. Si ce n'est pas. Si vous n'êtes pas dans une situation d'attente de décision de justice. Et bien on dit que vous allez retrouver l'apaisement. La stabilité. L'ancrage. En tout cas, vous allez voir clair par une situation. Et vous prendrez vos décisions de façon juste et équitable. En étant dans la modestie. Dans la simplicité. Dans le respect. Dans la sincérité. Et de façon respectable. Et voilà. Une grande transformation qui se met en place. Vous abandonnez ce qui est mort. Ce qui est vieux. Pour aller vraiment vers de la nouveauté. Vous prendrez un moment d'introspection. Par rapport à même du recul. Par rapport peut-être à des choses qui ont été conflictuelles. Divergence de points de vue. D'opinion. Vous vous retrouvez de la stabilité. Il y a quelque chose qui est officialisé, concrétisé. Qui vous amène tout droit vers du changement très très positif. Et sur ce 2 de bâton. On a quoi ? Le 5 de bâton. Voilà. Il y a des choix à faire. Des nouvelles directions à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Et à vraiment peut-être des gens qui ne sont pas du même avis que vous. Ça va échanger, dialoguer. Bon, on n'aura peut-être pas les mêmes envies, les mêmes idées. Il y a peut-être de la concurrence aussi. Là, on vous invite vraiment à vous positionner. À vous affirmer. À dire quels sont vos souhaits, vos vœux. Ce que vous voulez voir évoluer. Ce que vous voulez voir aboutir. Et juste derrière, vous avez le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Qui vous arrive. Qui va vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Nouveaux partenariats, nouveaux jobs, nouvelles propositions, nouvelles relations. Vous rééquilibrez vos énergies. Vous vous sentez bien avec vous-même, avec les autres, avec votre entourage. Là, vous êtes vraiment bien. Vous passez en mode guérison. Vous rééquilibrez. Tout ça, vous vous sentez bien. Voilà les jumeaux avec le tarot. On va aller chercher les messages du Petit Lu Normand. En taux de deck, avec le Petit Lu Normand, nous avons le trèfle. L'opportunité, le coup de chance qui vous arrive. Quelque chose à saisir au vol. On a du changement positif. La cigogne et l'ours. Oh, un beau coup de chance financier qui vous arrive. Un beau coup de chance par rapport à un voyage, un déplacement, par rapport à votre conjoint, à vos parents, une personne qui fait force d'autorité. Enfin là, il y a quelque chose qui vous apporte le soutien. En tout cas, il y a de la belle surprise. Un beau cadeau qui est en route vers vous. Qui va vous apporter du changement positif. Au niveau famille, émotions, relations. On a le gentilhomme et les souris. Alors, vous, monsieur, ou un homme proche de votre entourage. On voit bien qu'il y a du stress. Il y a quelque chose qui vous mine un petit peu les pensées, le moral. Il y a des choses qui sont un petit peu grignotées par rapport à une situation, une émotion, une relation. Là, on voit que vous en arrivez au bout. Ça va se transformer. Ça va s'arrêter. Vous allez pouvoir passer à la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui vous a un petit peu mis du brouillard au niveau de vos pensées. On voit bien qu'on n'y voit pas très clair. Mais là, c'en est la fin. Ce qui vous a stressé, ce qui vous a empêché d'y voir clair, vous arrivez au bout de la situation pour pouvoir évoluer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la maison et la croix. Donc là, on en termine avec quelque chose qui a été difficile par rapport peut-être à une entreprise familiale ou par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la famille. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. C'est vraiment en relation avec la maison, le foyer, le lieu d'habitation. Et ça peut être en relation vraiment juste avec vos pensées, tout simplement. Mais ça peut aussi être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut, pour certains d'entre vous, effectivement, dire que sur le lieu que vous travaillez, si c'est une entreprise à caractère familial, et bien que vous en terminez, que vous passez à la suite quelque chose qui se termine, qui se conclut et on quitte tout simplement ce qui a été compliqué, difficile. Sinon, ceux qui ne sont pas dans l'esprit de quitter l'entreprise pour laquelle ils travaillent, on voit que par rapport à la situation qui concerne le foyer, la famille, et bien on arrive au bout de quelque chose qui a été compliqué. On va pouvoir passer à quelque chose de mieux qui va vous permettre d'évoluer, de progresser par rapport à une situation difficile. Au niveau financier et matériel, nous avons l'étoile, les étoiles et les nuages. Donc effectivement, on retrouve de l'apaisement, de la guérison, on a du soutien, on a des communications qui sont agréables, qui sont protégées par rapport à une situation sur laquelle on n'y voit pas clair, que c'est embrumé, que c'est compliqué. On voit qu'il peut y avoir des déplacements pour cette semaine ou des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, et du coup, c'est un petit peu confus. On va avoir pour autant des conseils, des entretiens qui vont vous permettre d'apporter de l'apaisement et qui vont vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Alors ça peut être en relation vraiment avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit que c'est vraiment juste vos pensées qui vont s'éclaircir, s'éclairer, qui vont vous permettre de prendre vos décisions, de faire vos choix et d'y voir plus clair et de retrouver de l'apaisement. Au niveau autre message, autre situation, autre situation, on a les chouettes et la faucille. On parle de discussions, d'échanges, d'entretiens qui vont permettre de trancher des idées ou alors c'est des discussions qui vont s'arrêter de façon nette et soudaine. Là, on voit bien qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être des déplacements à ce propos pour cette semaine. Et on voit qu'on a le soutien d'une personne de confiance qui saura vous appuyer, vous guider. Donc on peut avoir des échanges avec cette personne qui vont vous permettre de prendre vos décisions, de faire vos choix et ça, de façon assez soudaine et rapide. Avec le gentilhomme et la croix, on voit que vous, monsieur, ou une personne qui est chère à votre cœur, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, difficile. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être en relation avec une situation qui a été empreinte de vol, de jalousie, de mescurie, de coup bas. Enfin, quelque chose qui n'a pas été agréable à vivre. Et il y a des décisions qui vont être prises de façon assez soudaine, rapide. Enfin, il y a quelque chose qui va être annoncé, qui va justement permettre d'en terminer avec cette situation compliquée. Avec les souris et la maison, on voit bien que par rapport à votre foyer, votre lieu d'habitation, il y a quelque chose qui est agaçant, stressant, peinant, qui vous ronge un peu le moral. Ça peut être en relation avec du courrier, des échanges administratifs peut-être que vous allez recevoir. Et ça demande toutefois de se déplacer très certainement pour voir physiquement les gens. On a des rendez-vous, des entretiens. Enfin, on voit les gens concernant quelque chose. qui concerne le foyer et la maison par rapport à du courrier qu'on reçoit. Et c'est un petit peu stressant. Avec les étoiles et l'info, on retrouve de l'apaisement, de la guérison, des choses qui sont protégées, qui vous permettent d'accéder à un souhait, à un vœu par rapport à des choses qui arrivent très rapidement, des choses qui vous sont annoncées. Ça peut être en relation avec des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance. Et ça va vous apporter du changement positif. Alors, ça peut être en rapport, bien sûr, avec un voyage, avec un déplacement, avec un déménagement, avec votre maman. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, qui va faire changer les choses. Avec les nuages, elle est chouette. On voit bien qu'il y a des discussions qui sont un peu confuses. On n'y voit pas très clair. C'est un peu le brouillard, avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. On peut parler du conjoint, on peut parler d'un de vos parents, d'une personne qui fait force aux autorités, les amis, la famille. Là, on voit que ça peut être aussi juste avec vos pensées, mais c'est très certainement plutôt avec des gens que vous allez devoir rencontrer physiquement. Donc, pour cette semaine, on voit bien que vous, monsieur, ou un homme qui est cher à votre cœur, il est stressé, il y a du stress, il y a des choses qui grignotent un petit peu le moral en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le lieu d'habitation. Ça va prendre fin. Vous arrivez au bout de cette situation qui a été compliquée. Ça va vous apporter de l'apaisement, du mieux-être. Il y a des communications qui sont protégées, qui vont vous permettre vraiment d'accéder à un souhait, à un vœu par rapport à quelque chose qui est confus, qui vous sème un peu le brouillard dans l'esprit. Pour cela, on va avoir des discussions, des échanges qui vont vous permettre de trancher des idées ou des nouvelles qui vont vous arriver très rapidement, qui vont vous permettre de récolter quelque chose de bien plus agréable. Surtout qu'on a le trèfle en eau de deck qui nous parle bien d'un bon coup de chance, d'une belle opportunité qui arrive vers vous. Voilà pour le petit le normand. Allons chercher les messages des 77 d'Aliasqué. À la coupe, on a le printemps et le projet, l'enfant, la gestation. Il y a quelque chose qui se met en place. On peut parler d'une période de trois mois. On peut parler du printemps, donc on est en plein dedans. De nouveaux projets, des choses qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui peut-être vont demander un petit peu de patience avant de voir éclore les choses. On parle de créativité, de reprendre son pouvoir, de passer à l'action. On peut parler d'un homme aussi également. On parle de prendre de la hauteur sur une situation que ça va aller très vite. On peut parler de déplacement par rapport à un nouveau projet qui concerne du coup votre créativité, vos envies, vos besoins. Alors non, bon, au moins c'est clair. Ah, bon, il y a des choses que vous ne voulez plus. Vous tournez le dos à quelque chose du passé. Vous changez d'avis. Alors, pas changer d'avis, mais il y a des choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie. On vous demande d'être à l'écoute, d'être attentif. Et ça vous concerne directement. Alors, il y a des choses qui vous... Soit qui sont toxiques et que vous ne voulez plus, que vous allez tourner le dos à tout ça. Vous allez être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Mais ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous fasse avancer. En tout cas, vous allez travailler constructivement pour en terminer avec quelque chose de toxique pour vous dont vous ne voulez plus, peut-être en rapport avec vos activités professionnelles. Il y a des choses, des langues de vipère dans l'entourage, dont il faut se méfier. On vous invite vraiment à être dans la vigilance, à être attentif à ce que les gens pourraient dire sur vous. Là, on voit qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas très cools. Et vous allez leur tourner le dos. Vous, vous allez avancer de façon très constructive. Attention à ces gens-là, parce que savoir viser juste, ne pas tenir compte de ce qu'elles peuvent vous faire endurer. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, justement, de ces personnes toxiques. Bon, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est sage, qui est vraiment peut-être un homme de loi par rapport à une situation qui a été toxique, qui vous a tiré vers le bas. On vous invite vraiment à être à l'écoute pour pouvoir faire évoluer vos projets et suivre les conseils de cette personne qui va vraiment vous indiquer comment faire pour vous débarrasser de ces personnes qui vous ont tiré vers le bas et qui vous ont peut-être causé du souci, du tort. Et ça vous concerne directement. On vous invite vraiment à être dans la sagesse. Alors, ça peut vraiment être un homme de loi, un homme de bon conseil, une personne de bon conseil qui a la maturité, l'expérience, la sagesse. Enfin, là, on vous invite vraiment à être attentif à ces conseils, ce qui vous permettra, vous, vraiment d'évoluer, d'aller dans la bonne direction. Ça va vous permettre à vous d'y voir clair. Il y a quelque chose qui va être révélé soudainement. Soyez vraiment attentif à ce que vous pourriez entendre, écouter, par rapport aux communications, par rapport aux candirathons, aux médisances. Ça va vous permettre de faire le point, de vous recentrer, d'y voir plus clair. Il y a de l'opportunité qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être, de vous sentir mieux et d'aller vers de nouveaux projets. Alors, il y a des discussions cœur à cœur. Des discussions, on pourrait vous susurrer des mots doux à l'oreille. Enfin, c'est une image, mais attention, attention aux communications que vous pouvez avoir par rapport à une personne qui va être toute douce, toute douce, heureuse, mais qui, peut-être, il faut se méfier par rapport, justement, à quelque chose, des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, par rapport à un homme de loi, par rapport à quelqu'un qui est instruit, qui a le savoir, la connaissance, qui va certainement vous apprendre des informations par rapport à une personne dont il faut peut-être se méfier. Il y a de la nouveauté qui est en route. Ouais, ça sème le doute. Ça vous pose question, mais ça vous apporte vraiment le soleil, et en tout cas, vous allez le voir clair. Ça vous apporte le succès. Et ça vous met sur de la nouveauté, sur du nouveau projet. On vous invite vraiment, là, à retrouver votre créativité, à passer l'action, à retrouver vos forces. Il y a des gens qui portent des masques, qui ne font pas voir ce qu'ils sont réellement. Il y a de la surprise inattendue. Il faudra un petit peu de temps pour savoir qui, certainement, sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter, à qui on peut se fier. Mais vous êtes protégés. Vos vœux et prières ont été entendus. Et sur le sage, sur le Bouddha, on a la justice, l'équité, l'équilibre qu'on retrouve. Ça peut être une décision de justice qui tombe, tout simplement, qui vous est favorable, en tout cas, qui vous rapporte de la positivité. Vous allez retrouver de l'équilibre, vous sentir mieux. Et pour vous, tout roule. Ça roule pour vous. Il y a des émotions qui vont vibrer pour cette semaine. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Et on vous dit, le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et en dos de deck, on a ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada